Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un des achats chez Sephora donc Sephora en ligne bien sûr puisque je crois que les magasins Sephora sont fermés actuellement alors j'ai fait partie des détentrices de la carte Gold de Sephora qui sont donc les personnes qui dépensent plus de... je me demande si c'est pas 1000€ par an, enfin je suis une vraie beauty addict depuis fort fort longtemps ça fait très longtemps que je n'ai plus cette carte Gold parce que je dépense vraiment beaucoup beaucoup moins chez Sephora pour une raison, je reçois énormément de produits pour test donc je n'ai pas besoin d'acheter des produits donc ce qui est complètement contradictoire avec ce que je vais faire maintenant mais ça faisait quelques temps que j'avais une petite wishlist qui était en train de se constituer dans ma tête et j'avais besoin vraiment d'un seul produit que j'ai acheté et du coup je me suis fait plaisir sur d'autres choses du coup qu'est-ce que j'achète ? bah des produits que je ne reçois pas de la part des marques parce que je ne suis pas dans leur fichier presse parce que je ne suis pas du style à réclamer quand j'ai besoin de quelque chose mais il y a quand même des petites choses que j'avais envie de tester là-dedans je crois qu'il y a un produit dont j'ai besoin et encore besoin c'est un grand mot et le reste ce sont vraiment que des craquages mais c'est intéressant aussi de pouvoir tester des nouveautés de dépenser mon propre argent parce que je pense que je n'ai peut-être pas la même objectivité quand les choses me sont envoyées et que j'ai moins vraiment objectivement la valeur des choses donc c'est aussi intéressant de dépenser un peu son argent donc je vais commencer par j'ai absolument rien ouvert donc vraiment je vous fais la vidéo haul typique où je vous montre ce que j'achète je n'ai absolument aucun avis au sujet des produits que je vais vous présenter à part un que je connais déjà et donc que j'ai racheté on va commencer par les échantillons parce que c'est la première chose que j'ai reçu j'ai reçu un échantillon de la CC Crème en version dorée de chez Arborian donc il y aura peut-être pour cet été mais je l'ai peut-être en full size donc je vous donnerai ça à quelqu'un je crois que j'ai choisi des échantillons si je ne dis pas de bêtises le duo shampoing après shampoing bond building de la marque Bumble & Bumble voilà c'est pas forcément forcément une marque vers laquelle je me tourne en tout cas pas pour le shampoing et l'après shampoing et alors ça je le garde pour la prochaine Neroly Box parce que je ne m'en servirai pas ce sont des 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 comment ça s'appelle Studic Kiss Rouge à lèvres crème de la marque Kat Von D et je crois que d'ailleurs la marque ça ne s'appelle plus comme ça où elle a été rachetée ah voilà peut-être pas changé de nom bon bref je ne porte pas du tout de rouge à lèvres aussi foncée donc ça ça ne sert à rien que je m'ouvre je ne porterai rien de tout ça je prends les produits à hasard on commence tout de suite avec donc le seul achat vraiment dont j'avais besoin c'est le mascara Hypnose Drama Waterproof de chez Lancôme je crois que c'est vraiment mon mascara préféré ou en tout cas il est dans mon top 3 de mes mascaras préférés je l'adore il apporte beaucoup de volume il est très noir c'est une vraie bonne formule waterproof vraiment j'adore ce mascara il est incroyable alors dans la gamme Hypnose chez Lancôme vous avez le Hypnose Classique le Hypnose Drama qui est mon préféré c'est vraiment le plus extravagant la formule qui recourbe le plus qui donne le plus de volume il y a aussi le Hypnose Doll Eyes je crois que je l'ai testé je ne l'aime pas trop en tout cas moins que celui-ci celui-là est vraiment parfait et donc je l'achète toujours en version waterproof il n'a pas une durée de vie excellente c'est pas la cata mais il ne vous dure pas pendant des mois il ressemble à ça je ne vais pas l'ouvrir parce que moi j'utilise vraiment un mascara à la fois et en ce moment j'utilise celui de chez It Cosmetics que j'aime vraiment beaucoup mais lui est vraiment encore au-dessus ensuite je redécouvre en même temps c'est fait un moment que j'ai reçu le colis et que je ne l'ai pas ouvert ah oui ça c'est un petit c'est une miniature de la marque Virtue que je ne connais que de nom je crois que je n'ai jamais testé de produit de cette marque-là je me demande s'ils ne font que du son capillaire ou d'autres choses c'est le traitement du coeur chevelu exfoliant j'ai fini mon mon scrub lavant purifiant de chez Christophe Robin je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo produit terminé que je vous accroche ici c'est vraiment un produit que j'adore je l'achète depuis des années et puis ça ça a l'air d'être vraiment la même chose mais dans la marque Virtue que je ne connais pas du tout c'est petit je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi petit ça fait 15ml ça existe bien sûr en grand format qui est un pot de taille équivalente à celui de chez Christophe Robin ça me permettra d'essayer si c'est mieux pourquoi pas racheter celui-là à la place du Christophe Robin mais c'était vraiment dans le but d'essayer quelque chose parce que le Christophe Robin est fabuleux ensuite alors j'avais très envie d'un nouveau bronzer pourquoi ? parce qu'en ce moment j'utilise celui de chez Hourglass j'allais dire c'est celui que je porte aujourd'hui non aujourd'hui je porte la CC palette de chez By Terry et dedans il y a un bronzer qui est très bien donc du coup je fais tout mon teint avec mais en règle générale là j'utilisais celui de chez Hourglass et en fait je suis en train d'arriver au fond donc je me suis dit bon allez je peux quand même me permettre d'en racheter un même s'il doit m'en rester encore trois dans mes tiroirs mais j'avais envie de tester autre chose et donc je suis tombée sur ce bronzer de chez Gucci qui s'appelle la poudre de beauté éclat soleil que j'ai pris dans la teinte 2 pourquoi j'ai pris la teinte 2 alors que j'ai quand même une carnation assez claire parce que je crois que la teinte 1 était assez rosée et moi pour un bronzer je préfère quelque chose qui tire un peu plus sur le doré alors je le découvre en même temps que vous bon la boîte magnifique le petit pochon en tissu que je ne vais pas garder mais c'est vraiment très très beau et alors le boîtier Morgane si tu vois cette vidéo on dirait le vert de Brighton ah ouais c'est vraiment c'est vraiment un très 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 bel objet donc apparemment il y a un pinceau oui il y a un pinceau en dessous bon je ne vais pas m'en servir mais il a quand même le mérite voilà il a le mérite d'exister le boîtier au dessus ça fait combien de grammes 12 grammes j'ai envie de vous dire pour le prix parce que c'est vraiment vraiment hors de prix je crois que je n'ai même pas réussi à dégoter un code moins 20% je crois que j'ai eu moins 10 mais je crois moins 20 mais que sur une sélection de produits enfin je n'ai pas eu un code hyper intéressant donc c'était vraiment pas donné alors est-ce que le maquillage Gucci vaut son prix je n'en ai aucune idée et puis je n'ai pas regardé de revue mais j'avais très envie de tester et de voir ce que ça donne dans ce genre de cas parfois j'ai juste envie vraiment de tester ça par moi-même plutôt que de me fier à des revues donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler j'ai à peine envie de mettre les doigts dedans tellement c'est beau c'est bien pigmenté la teinte est parfaite parce que c'est c'est pas trop orangé et en nuance c'est assez adapté de ce que je vois ça a l'air bien après voilà en termes de teinte mais à voir à l'utilisation mais très très bel objet hâte de tester ça ensuite alors là pour le coup quelque chose dont j'avais pas du tout besoin le love cheek duo de la marque Natasha Denona alors c'est complètement holographique la marque Natasha Denona elle est très populaire moi j'ai je crois que je n'ai qu'un produit dans la marque qui est un blush poudre que j'aime beaucoup qui est hyper pigmenté mais vraiment que j'aime beaucoup je l'avais acheté en mini heureusement parce que je ne suis pas prête d'en voir le fond parce que je vais arriver à ouvrir ça alors cream blush and highlighter donc il y a un blush crème d'un côté un dans les mineurs de l'autre j'ai pas l'impression qu'il y ait de teinte le packaging autant vous dire que je suis hystérique vous avez vraiment des paillettes qui dégringolent sur une sorte de boîte en plexi avec du liquide dedans là qu'est-ce que c'est cucul la praloche mais alors j'adore je suis complètement complètement cliente de ce genre de choses puis je suis très très faible devant un packaging réussi bon ça c'est très subjectif mais oh non vraiment j'adore et à l'intérieur vous avez un blush crème bon alors sans surprise corail c'est vraiment ce que je porte au quotidien et à côté un enlumineur alors l'enlumineur il a des reflets on dirait un truc un peu holographique même un peu duochrome est-ce que je mets les doigts dedans bah allez on y va c'est extrêmement pigmenté ouais donc il va falloir y aller avec une main légère ah c'est du blush crème mais qui se transforme vraiment en poudre moi j'aime beaucoup ça ça reste pas gras ah ouais j'aime beaucoup beaucoup la texture donc ça c'est très bien et un autre doigt pour l'enlumineur qui en effet est complètement multi ah il est pas aussi pigmenté que ce que je pensais mais c'est peut-être pas si mal il est là mais je suis pas sûre que ça se voit trop c'est peut-être pas si mal parce que dans le boîtier moi je trouve que c'est assez effrayant non ça reste bon ça se voit quand même je vais le mettre sur le blush pour qu'on voit ce que ça donne non franchement ça se voit mais c'est moins vraiment pailleté que ce que j'imaginais bon à première vue très contente de mon achat à voir à l'usage c'est une fermeture aimantée le packaging est too much mais vraiment j'adore c'est vraiment j'ai un pinceau en ce moment de chez It Cosmetics il est en vente que sur le site de Nocibe je vous mets une photo ici donc dans le manche il y a vraiment le même principe des sortes de coeur et de paillettes qui se baladent dans un liquide avec une bulle j'essaie de vous mettre un lien aussi mais il est incroyable ce pinceau et c'est vraiment c'est too much mais vraiment j'aime beaucoup ensuite j'ai opté pour le Hyaluronic Happy Kiss donc le baume coloré de chez Charlotte Tilbury ça fait partie des derniers lancements je dis derniers lancements mais en même temps la marque a lancé tellement tellement de choses dernièrement que j'ai un peu de mal à m'y retrouver alors moi Charlotte Tilbury c'est vraiment une marque que j'adore pour le maquillage je crois que j'ai jamais été déçue j'aime beaucoup ce qu'ils font les produits sont toujours très réussis les teintes etc et là il s'agit de la mythique teinte Pillow Talk qui est un peu la teinte iconique de la marque qui existe qui a commencé un cremeur à lèvres puis en rouge à lèvres je crois même pas que je le possède je porte pas beaucoup de rouge à lèvres ça c'est vraiment du baume teinté ça va me correspondre mais du rouge à lèvres je porte plus trop ça il y a quelques années oui mais moins maintenant ils l'ont sorti en blush je l'avais je l'ai explosé par terre un jour je regrette vraiment c'est un blush que j'aimais beaucoup je sais pas si je le rachèterais un jour mais il était fabuleux il y a une palette d'ombre à paupières aussi et donc les Happy Kiss alors les revues étaient pas excellentes oh je suis un peu déçue du packaging ça fait très plastique il y a une molette dedans qu'on entend bien je m'attendais à un tube un peu plus lourd avec peut-être un peu plus de dorure ça fait un poil cheap les revues étaient pas excellentes j'avais envie de tester par moi même bon la teinte n'est absolument pas surprenante c'est ce petit vieux rose avec une pointe de brun une pointe de mauve mais vraiment très réussi ah oui puis il faut pas trop le sortir parce qu'après il rentre plus est-ce que ça rentre toujours dans le stick ouais ça va ah oui une fois qu'il est sorti il revient plus à l'intérieur ouais bah heureusement je suis pas allée plus loin ça a l'air très brillant ça a l'air confortable c'est plus pigmenté que ce que j'imaginais avoir après peut-être on peut peut-être doser c'est assez collant bon voilà je vous dis les revues étaient pas dithyrambiques mais j'avais très envie de tester et cette teinte je la trouve je la trouve très très réussie et d'après ce que j'ai vu c'est quand même une teinte qui correspond à beaucoup de carnations vous avez une peau très pâle une peau noire c'est vraiment une teinte qui s'adapte bien aux différentes personnes voilà je pense que j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça mais je vous montre vraiment en live ensuite j'ai acheté alors ça à nouveau pas besoin du tout mais très curieuse en plus j'ai reçu beaucoup de messages de lectrices qui m'ont dit qu'il fallait que j'essaye parce que c'était fabuleux le déodorant naturel à la fleur d'orangette chez Respire alors j'entends beaucoup parler de cette marque et j'ai acheté une miniature donc franchement bravo sur Sephora il y a de plus en plus de miniatures comme ça ah je crois que c'était un stick qu'est-ce qu'on sent la fleur d'oranger ah oui ça sent bon oh c'est discret mais ça sent très très bon donc c'est une petite miniature de on ne sait pas 15ml il y a du romarin de l'aloe vera de la fleur de souci et de la fleur d'oranger je crois que tout le monde n'est pas fan de l'efficacité de ces déodorants mais je vais essayer c'était une petite miniature ça ne coûtait pas bien cher et donc bien sûr ça existe en grand format mais j'étais persuadée que c'était des sticks mais je suis peut-être à côté de la plaque voilà tout ça pour dire que sur Sephora il y a beaucoup beaucoup de miniatures de plein de produits bah vous voyez au fur et à mesure de ce que je vous montre le petit le petit exfoliant pour le cuir chevelu des miniatures de parfum des petits roll-on etc donc si vous voulez tester des choses sans dépenser trop d'argent ça peut être un bon plan et ensuite le dernier produit alors ça ça va être le crash test puisqu'il s'agit d'un vernis à ongles le vernis soin lissant percepteur Dior Lisse Abricot donc c'est la teinte numéro 500 de chez Dior j'ai enfin je ne sais pas en fait je crois que j'ai une allergie au vernis à ongles j'en suis pas certaine mais dès que j'en porte sur les mains et quand ça n'est pas du semi-permanent j'ai des plaques d'eczéma qui viennent se mettre au coin des yeux ça fait plusieurs fois que je corrèle ça au port du vernis à ongles donc je ne porte pas très souvent de vernis à ongles donc je ne suis pas certaine de moi mais à vérifier donc j'ai pris le risque d'acheter ça mais si ça ne me convient pas je sais que ma maman en sera ravie donc c'est une sorte de j'allais dire c'est une base mais c'est pas vraiment une base c'est vraiment un produit à porter en tant que tel qui vient nourrir les ongles prendre soin des ongles et donner cette petite teinte juste ongle propre manucurée dans mes souvenirs les vernis Dior ont un pinceau qui est pas mal ouais c'est ce que j'avais en tête un pinceau je vous le mets là plat et un poil arrondi donc ça c'est pratique je ne sais pas si je vais m'en servir ça sent fort je ne sais pas si je vais m'en servir très très souvent je vous dis le vernis à ongles c'est pas une c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup vous êtes en train de vous demander bah alors du coup pourquoi tu l'as acheté bah juste pour de temps en temps me faire une petite manucure soignée mais vraiment passer du temps à me faire une manucure c'est pas du tout mon délire donc ça ça me paraissait adapté si ça ne me convient pas ça fera forcément plaisir à quelqu'un dans mon entourage et voilà pour mon rôle donc la vidéo ne dure pas des siècles mais je voulais vous présenter ça et puis j'avais mis une petite boîte à questions sur Instagram en fait pour vous demander ce que vous aviez testé récemment ou ce qui vous aient envie et j'ai essayé de piocher dans vos recommandations justement pour ces produits là donc j'ai quand même essayé de choisir des choses qui me plaisent c'est quand même c'est quand même le principe quoi sachez des choses qu'on va forcément utiliser et j'aurai sûrement l'occasion de vous reparler de ces produits j'espère dans des vidéos favoris si je suis convaincue sinon peut-être sur Instagram en story je vous remets mon pseudo ici c'est tout simplement le blog de Neroli je vous donnerai peut-être mon avis sur ces différents produits mais j'ai hâte de tester tout ça je vais aller tout mettre dans ma trousse à maquillage et à partir de demain je vais mettre l'intégralité de ces choses sur mon corps et sur mon visage voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt